La Journée mondiale de l'éléphant C'est une journée où nous nous rappelons de tous les efforts consentis pour la conservation des éléphants dans le monde. Et African Park a saisi cette occasion pour faire un petit bilan sur les éléphants et voir les actions que nous pourrons mener en plus de ce que nous faisons pour mieux conserver les éléphants globalement. Alors l'éléphant c'est une espèce de mammifère de la famille des éléphantidés et qui joue un rôle très important. D'abord un rôle écologique très important. Il y a plusieurs espèces de flores pour régénérer plus facilement. Quand ils passent par le tube digestif de l'éléphant, ils arrivent à se régénérer très facilement. Et l'éléphant joue aussi un rôle de dispersion, de dispersion de plusieurs graines. Donc favorise à maintenir l'écosystème globalement. Il faut aussi dire que sur le plan économique, l'éléphant a une forte valeur. D'abord pour son ivoire, mais plus important dans notre contexte pour la valeur touristique importante qu'il représente. Donc les éléphants nous amènent un attrait touristique important au niveau des visites et des touristes. Et voilà globalement l'importance de l'éléphant sur le plan écologique, économique. Ça a aussi une valeur culturelle et culturelle qu'il ne faut pas occulter. Je voudrais rappeler que historiquement, autour du 18e et du 19e siècle, il était dénombré près de 27 millions d'éléphants en Afrique globalement. Mais deux siècles après, nous sommes passés très vite à moins de 700 000 individus d'éléphants. Ce qui pose un problème de conservation de cette espèce. Et c'est une espèce qui est sur la liste rouge de l'huissienne en tant qu'une espèce vulnérable. Mais dans le contexte national, on peut même aller dire que c'est une espèce en danger. Alors, en Afrique, les dernières populations viables d'éléphants se retrouvent dans le complexe WAP, en Afrique de l'Ouest, dans le complexe WAP. Et quand je me base sur les résultats du dernier inventaire aérien, nous avons en général un peu plus de 4 000 éléphants dans tout le complexe WAP. Donc, entre la composante Bénin, Burkina Faso et Niger. Et avec plus de la moitié qui se retrouve dans la composante béninoise. Donc, spécialement au niveau du parc national de la Pindjari, nous avons autour de 2 083 éléphants. Donc, plus de la moitié des éléphants de tout le complexe WAP se retrouvent au niveau du parc national de la Pindjari. Il faut dire que depuis 2017, où African Park a pris le mandat pour le management du parc national de la Pindjari, et jusqu'à nos jours, nous avons seulement noté 3 braconnages d'éléphants au niveau de la Pindjari. Mais, le dernier inventaire aérien nous a un peu montré la distribution des caracasses d'éléphants au niveau de tout le complexe WAP. Et où nous pouvons citer 43 caracasses d'éléphants. Mais il faut noter que ces caracasses d'éléphants sont de vieilles caracasses d'éléphants, mais pas dans la composante de la Pindjari, plutôt dans les autres composantes. Donc, on ne peut pas certifier que ces caracasses d'éléphants vues sont liées au braconnage. Mais, globalement, voilà ce que l'inventaire aérien de 2021 a montré. Mais, au niveau du parc national de la Pindjari, sur les 5 ans, en tout cas depuis 2017, nous avons eu seulement 3 braconnages d'éléphants confirmés. Les mesures prises pour mieux conserver les populations d'éléphants sont, entre autres, une bonne lutte anti-braconnage. African Park a mis en place un système de lutte anti-braconnage performant, qui nous a permis aujourd'hui de limiter au maximum tout braconnage dans le complexe du parc national de la Pindjari. Donc, la lutte anti-braconnage efficace, avec la formation d'un certain nombre de rangers, avec le développement d'un certain nombre de technologies avancées pour mieux suivre les populations d'éléphants. Pour le système de suivi des éléphants, nous avons posé 30 colliers à des éléphants dans la Pindjari. Donc, 30 groupes d'éléphants sont suivis de façon permanente. Et, pour le Douvé, nous avons posé 20 colliers d'éléphants. Donc, au total, pour les deux parcs, nous avons 50 groupes d'éléphants qui sont suivis de façon permanente. Cela veut dire que nous avons la capacité de nous poser des questions sur le comportement des éléphants. Nous avons la capacité de collecter un certain nombre de données qui nous permettent, après analyse, de prendre des décisions et d'orienter nos stratégies de lutte anti-braconnage. Et tout ceci nous a permis d'arriver à ce résultat. Je ne saurais finir sans remercier très sincèrement nos partenaires techniques et financiers, et, en l'occurrence, le gouvernement du Bénin, pour son accompagnement. Grâce à son accompagnement, nous avons pu et nous continuons d'oeuvrer à la conservation efficace de nos parcs nationaux qui, jadis, étaient un peu très, très dégradés. Aujourd'hui, nous arrivons à restaurer ces écosystèmes et donc à contribuer à la conservation globalement en Afrique de l'Ouest en général et à se positionner aujourd'hui comme des pionniers. Je veux aussi remercier les autres partenaires comme la Fondation WIS pour son accompagnement et aussi la FSOA, la Fondation des Savannes Ouest-Africaines, pour son appui constant. Sans oublier aussi la GIZ à travers le programme RBT-WAP et aussi tous les autres partenaires que je ne peux pas citer. Vraiment, merci à vous. Grâce à vous, nous allons pas à pas vers une conservation durable.